C'est l'histoire d'un bras de fer. Des agriculteurs du monde entier s'opposent aux multinationales qui copient leurs produits et usurpent le nom d'origine de leurs terroirs. Partout le même scénario. Les revenus des paysans sont menacés par ces copies des géants de l'agroalimentaire vendus sous le même nom dans les supermarchés. Une guerre des noms, deux conceptions du monde qui s'affrontent et des milliards d'euros en jeu. Les petits producteurs bataillent dans les coulisses de l'Organisation mondiale du commerce. Ils veulent obtenir la reconnaissance d'un droit de propriété exclusif sur les noms d'origine de leurs produits. Pour imposer un système international d'indications géographiques, les Français sont en première ligne. Tout a commencé de l'autre côté du pont, au nord de San Francisco, dans les vignobles de Californie. Ici, c'est le premier front de la guerre du terroir, qui oppose d'abord l'Europe et les Etats-Unis. Nous allons chez Corbelle, le premier producteur d'un vin mousseux qu'ici, on n'hésite pas à appeler champagne, comme le vin français. Le champagne, c'est le symbole de la guerre des appellations. Le patron de Corbelle refuse de s'exprimer sur le sujet. Nous nous sommes donc invités parmi les touristes. Pendant la visite, tout est fait pour essayer de justifier le droit historique de la marque américaine d'utiliser le nom champagne. Médailles, vieux tire-bouchons, bouteilles d'époque... Même le président Roosevelt est mis à contribution pour en avoir bu. Pourtant, Corbelle, ce n'est pas Champenois, c'est Tchèque. C'est le nom de famille de trois réfugiés politiques qui ont fui la vieille Europe en 1848. Les Corbelle étaient de redoutables hommes d'affaires. Ils ont essayé plusieurs business. Ils avaient fondé une imprimerie, ils ont commencé avec des étiquettes et ils ont même sorti le premier magazine couleur. Ils ont essayé plusieurs productions agricoles, comme les prunes et des produits laitiers. Et puis un jour, ils ont rencontré un universitaire spécialiste du vin qui leur a dit qu'il y avait un business à faire. Et même s'ils n'y connaissaient absolument rien en vinification, ils ont sorti leur premier vin en 1881 et leur premier champagne en 1882. Aujourd'hui, Corbelle fait directement concurrence au champagne français. Corbelle est le premier vendeur de champagne aux Etats-Unis et au quatrième rang dans le monde. Au fait, vous savez combien il y a de bulles dans un verre de champagne ? 40 millions. C'est ça. Et comment ils les comptent ? C'est une bonne question, mais j'en sais rien du tout. Bon, eh bien, quand tout le monde est prêt, on va goûter ? Pour les Américains, le nom champagne appartient désormais à tout le monde. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus une question d'origine. Il y a tant de pays qui font ce genre de vin pétillant. C'est comme ces marques devenues des noms communs, comme les bandes Velcro, les shampoings Johnson & Johnson. On dit aussi coca pour tous les sodas. Cela transcende les noms de régions. Pour moi, c'est juste du champagne. De l'autre côté de l'Atlantique est Perney, capitale de la Champagne. Tous les ans, en janvier, les producteurs sont en ordre de bataille. C'est la procession de Saint-Vincent, le patron de tous les vignerons. Il a fallu trois siècles aux récoltants et aux négociants pour bâtir la réputation d'un des plus beaux produits de l'économie française. Un nom mondialement connu, les Français ont vendu plus de 300 millions de bouteilles de champagne en 2005, plus de 2 milliards d'euros à l'exportation. Mais derrière les flonflons et la prospérité affichée, les champenois ne décolèrent pas. Depuis plus de 150 ans, les Américains usurpent, sans vergogne, notre appellation pour désigner leurs vins musulmans. Il faut donc poursuivre notre combat, qui vise à instaurer des pratiques loyales dans le commerce des vins. Pour eux, cette usurpation commerciale est aussi un non-sens culturel et géologique. A deux heures à l'est de Paris, l'appellation d'origine contrôlée Champagne, c'est 30 000 hectares de vignes à flanc de coteau, un sous-sol crayeux et un climat très froid l'hiver. Bref, des conditions très particulières qui donnent au vin un goût unique. En France, on appelle ça un terroir, une notion totalement étrangère aux Américains. Au comité des vins de Champagne, Charles Gomer dirige les batailles de procédure. Depuis le 1er juillet 2004, c'est l'escalade. L'Europe a interdit tous les produits usurpants des appellations européennes. Résultat, les Champagnes américains se retrouvent dans le caniveau, comme de vulgaires contrefaçons. Comme ce jour-là, à la frontière suisse, Charles Gomer était avec des douaniers allemands. Ses bouteilles de Champagne de Californie, c'est du Corbel. C'est Charles qui avait demandé leur destruction. Les douaniers allemands s'amusaient bien parce qu'ils ont fait sauter beaucoup de bouchons de prétendument Champagne. Il a goûté. Le problème, ce n'est pas de savoir si les vins sont meilleurs ou sont moins bons. La vraie question, c'est de savoir s'ils utilisent les bons outils de promotion ou pas. Et Champagne, c'est réservé aux seuls producteurs et maisons de Champagne et pas aux producteurs américains. Quand on commercialise ce genre de bouteilles, ils utilisent la renommée du nom Champagne. Toute l'imagerie Champagne pour vendre leurs produits à des prix finalement quand même assez chers par rapport à d'autres produits du même type sur le même marché. Une manne commerciale à laquelle les producteurs américains ne veulent pas renoncer. C'est ce qu'explique un des avocats de l'industrie américaine du vin, James Safe. Imaginez, vous avez une marque dans laquelle vous avez investi depuis la prohibition en 1935. Et cette marque vous a permis de vendre des centaines de milliers de bouteilles. Et un beau jour, quelqu'un vous dit, désolé mais vous n'avez plus le droit d'en vendre et vous n'aurez aucune compensation financière. Est-ce que vous ne résisteriez pas ? Résister et même plus. Sur les rayons des supermarchés, les versions américaines concurrencent directement les originaux en toute légalité. Jean-Roger, Le Domaine, André, les marques américaines ont même pris des noms à consonance française pour faire plus vrai. La principale victime, c'est le Chablis. Ce vin blanc, les producteurs américains en vendent 200 millions de bouteilles par an, six fois plus que le vrai village français. Le Chianti italien n'est pas épargné. Tout est bon, même Burgundy, la traduction anglaise de Bourgogne. Les Etats-Unis ne sont pas seuls. Ils sont soutenus par un groupe de pays parmi lesquels l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour faire plier cette coalition du Nouveau Monde, dirigée depuis Washington, la vieille Europe se cherche des alliés, dans le monde entier. Bangkok, capitale de la Thaïlande. Pour retourner un des plus fidèles alliés de Washington en Asie, l'Europe envoie ses agents d'influence. Au milieu de la foule qui se rend au marché de Chattouchac, un Français en mission de repérage. Il s'appelle Charles Perrault. Il est mandaté par le ministère de l'Agriculture pour exporter en Thaïlande le concept des appellations géographiques. Dans la vie, Charles est producteur de sel de Guérande en Bretagne. Il est épaulé par Christophe Morschwan, un diplomate de la mission économique française. Là où il y a le tamarin, dans la zone montagneuse, il y avait des poivriers aussi. C'est la troisième mission de Charles Perrault ici. Ses étalages de produits traditionnels, c'est ce qui lui a permis de faire comprendre à la Thaïlande pro-américaine qu'elle avait elle aussi des terroirs à défendre. Il y a un an, les Thaïlandais ont créé des indications géographiques pour protéger certains de leurs produits, notamment le plus célèbre pamplemousse de Thaïlande. Les pamplemousses de Nakhon Chaisi, les voilà, sur l'étalage d'à côté. En Thaïlande, la notion de terroir, on la pratique sans le savoir depuis des siècles. Il faut qu'on lui en achète 3 ou 4 tranches qu'on goûte ensemble. Les gens de Bangkok achètent ce pamplemousse, 20 à 30% de plus que d'autres pamplemousses de même forme, de même espèce, mais qui viennent d'autres régions. C'était important pour nous que ce produit soit rapidement, entre rapidement dans une indication géographique, parce que là on est complètement dans le concept, avec à la fois une notoriété, une histoire, une espèce végétale, un savoir-faire, un mode de production, et, en plus, un territoire et le lien entre le terroir et le produit. Comment transformer des terroirs en indication géographique ? C'est la mission des experts français. Direction Kalassin, à 500 km de Bangkok. Charles et Christophe partent en visite officielle au pays de la soie, dans le nord de la Thaïlande. Kalassin se trouve près de la frontière du Laos. Ici, la soie fait vivre des milliers de familles. Tout le village est venu voir les français. Bonjour. Vous êtes beaux, monsieur. Nous sommes très flattés d'un accueil aussi chaleureux et coloré. Cette soie artisanale thaïlandaise, ici, c'est le seul moyen de subsistance. Mais c'est aussi un symbole que le royaume de Thaïlande veut protéger contre les copies. Des pays voisins copient nos modèles et nos dessins. Ça s'appelle le matme. Eh bien, ils ne se gênent pas pour la vendre, comme si ça venait de Thaïlande. Ces copies, elles sont faites dans un tissu beaucoup plus fin. Ce n'est même pas en soie. Et puis, ils cassent les prix. Non seulement les clients croient qu'ils achètent de la soie thaï, mais en plus, c'est toute notre réputation de qualité qui est en jeu. Ce motif appartient à l'identité thaïlandaise. C'est un symbole de notre pays. Cette soie-là existe depuis le début de la dynastie de Sukhothai, au Moyen-Âge. À cette époque-là, on portait déjà de la soie. Pour avoir son indication géographique, la soie doit être fabriquée avec des verres à soie locaux. À Calacine, ils élèvent une race locale, mais aussi une race chinoise. Quand ils sont jaunes et clairs, comme ça, c'est qu'ils sont prêts à devenir des cocons. Il y a des verres locaux et une race mixte. Merci. Le verre locaux et le verre mixte, c'est quoi, à peu près, qu'ils utilisent ? À peu près pareil, 50-50. La race locale est toujours jaune. La race locale, c'est le verre à soie qui donne ses cocons jaunes. Les blancs, c'est la race chinoise que les paysans de Calacine vendent en vrac aux filatures industrielles. Un coco, un coco ouvert, c'est mignon, hein ? On dirait un passe-montagne. Le prix au kilo de cette race-là est plus cher. C'est parce que le fil est plus fin et plus brillant. Il est plus brillant, plus fin, plus fin et plus brillant. Et plus petit. Ça, c'est autre chose. Là, c'est le même mille. Ça, c'est Macmi. Il dit qu'on peut faire la différence entre deux pièces de soie si c'est mixte ou locale. Première conclusion des deux experts, seuls ces cocons jaunes peuvent entrer dans la fabrication de la soie de Calacine pour prétendre à l'indication géographique. Ça, c'est le premier élément de preuve, en quelque sorte, qu'il y a bien une identité liée à un savoir-faire local et à une culture locale. Les indications géographiques ont cet objectif de redonner du sens à des produits authentiques. Et du sens, ça doit se traduire par de la valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, il y a une demande des consommateurs de repartir vers des produits authentiques, de vouloir des produits authentiques. Il va sortir. C'est plus grand, c'est femelle. C'est plus petit, c'est mâle. C'est comme ça chez les canards aussi. Pour retirer la substance gluante qui recouvre les cocons, on les fait bouillir. Et dans ces sociétés traditionnelles, rien ne se perd. Après, tu en manges. C'est bon. Avec un peu de sel, ça serait meilleur. Pour les experts français, la soie de Calacine répond bien aux critères d'une indication géographique européenne. La Thaïlande, elle, y voit le moyen de préserver le mode de vie de ces villageois. La soie, c'est le premier symbole du pays. Mais si la Thaïlande est aujourd'hui partisane des indications géographiques, c'est à cause d'une autre menace sur ces exportations. On retrouve le plateau. L'autre, il allait jusqu'à Oubonne. Charles et Christophe sont attendus sur les hauts plateaux du nord-est. Là-bas, c'est le berceau du célèbre riz parfumé au jasmin, le riz Oum Mali. Ce riz haut de gamme, c'est le riz thaïlandais préféré des Américains. Il représente 90% des exportations thaïlandaises de riz aux Etats-Unis. Un énorme débouché pour 5 millions de paysans thaïs et aussi pour la Thaïlande, premier exportateur mondial de riz. C'est le bergadou du blanc. Voilà, on regarde ce marché ailleurs. Vous voyez, il est plus blanc, il est meilleur. Depuis une dizaine d'années, les paysans thaïs perdent des parts de marché. A cause d'un riz parfumé produit aux Etats-Unis, un riz américain sans rapport avec le leur, mais baptisé lui aussi riz au jasmin. Il y a 2 ans, pour se défendre, les villageois de Surin ont demandé une indication géographique. Charles et Pashima sont ici chez eux. La haut fonctionnaire de Bangkok joue la paysanne, les pieds dans la boue. Allez, viens, tu prends une gerbe avec la main comme ça, tu vois. Et fais attention, c'est très aiguisé. Attention, hein ? C'est la première fois que vous faites ça ? Bien sûr, je dirais que j'ai fait que ça toute ma vie. C'est ce que vous allez dire tous. Voilà, bon, j'ai quelques mauvaises herbes avec. Voilà. Un point important pour Charles, c'est que la récolte soit faite à la main. Est-ce que les producteurs, eux, sont payés plus lorsque la récolte est faite à la main ? Parce que sinon, la mécanisation va complètement modifier la structure sociale. Donc c'est pour ça le sens de ma question, c'est est-ce que les producteurs sont attachés à ce mode de récolte ? C'est absolument nécessaire pour maintenir l'emploi. En plus, les gens s'impliquent, ils sont fiers de travailler pour cette appellation thaïlandaise. Je leur explique qu'avec l'IG, on vendra notre riz plus cher. Moi, ça me fait beaucoup plaisir que les producteurs soient attachés à cela, parce que là, l'indication géographique prend tout son sens. C'est pas seulement un nom, un mot, c'est toute une vie derrière. En fait, ce qui a semé le trouble parmi les paysans, c'est la traduction de l'abréviation d'indication géographique, IG. En anglais, ça donne GI et ça prête à confusion. Ils ont du mal à comprendre ce que c'est GI. On appelle ici GI, mais GI pour nous, c'est les audits américains pendant la guerre. Donc, eux, ils ont mis beaucoup de temps pour expliquer, réexpliquer GI. Il faut dire IG, indication géographique, c'est plus facile. Surin a montré l'exemple. Toutes les coopératives de la région veulent leur indication géographique. C'est le cas de Roy Hett, une grosse coopérative qui fait vivre 7000 familles. Pour savoir s'il a bien à faire au riz parfumé et au jasmin, Charles vérifie l'arôme. Mais pourquoi ils le mangent ? Il n'est pas mûr. L'ess, il sait ce qu'il fait, c'est un expert. De toute façon, c'est du riz bio. Le nez du riz, c'est la petite pointe blanche au bout des grains. C'est là où il y a le germe d'une part, mais c'est aussi ce qui génère le parfum. En Thaï, riz au jasmin se dit riz au Mali. L'indication est déjà sur les sacs. Le problème, c'est la provenance. Le problème, c'est le territoire d'une indication géographique. Il y a une frontière en quelque sorte, il y a une limite. Alors, comment on fait pour s'assurer qu'on est du bon côté de cette frontière ? Les personnes qui veulent adhérer à la coopérative doivent se faire enregistrer chez nous. Ensuite, nous passons les voir pour délimiter leur exploitation et voir si les rizières se trouvent bien dans les limites de notre indication d'origine. Si un champ ne se trouve pas sur le plateau de Tungula, le riz est déclassé. Apparemment, les producteurs ont compris les obligations du cahier des charges de l'indication géographique. Reste maintenant à vérifier dans les rizières que l'IG correspond bien à un tracé géologique, à un terroir. Et ce sont les fonctionnaires en grand uniforme qui font la visite. On a fait toutes les études, là-dedans vous avez tout, les taux de sel dans chaque zone, dans chaque village. Un sol volcanique, peu acide, avec de l'argile et du sable. Une bonne fertilité, avec une richesse en potassium, mais la présence de cuivre qui influe sur le grain, sur son partage. C'est la molécule 2AP, c'est elle qui donne l'arôme. C'est elle qui donne son parfum à notre riz au jasmin. Grâce au climat sec, à la salinité et au fait que le riz n'ait pas besoin de beaucoup d'eau, notre riz dégage instantanément son arôme. Les tailles ont apporté des preuves scientifiques, ils n'oublient pas la tradition. Vous voyez la gerbe, il faut la tenir doucement, comme ça, contre soi, comme un bébé. C'est maintenant l'heure de la dégustation, avec plat de résistance locale. Ce riz au jasmin qui ne pousse qu'ici, les paysans des hauts plateaux thaïlandais sont fiers de le servir à leurs hôtes étrangers. C'est leur seule richesse. Ils leur apportent près de 2,5 millions d'euros par an à l'exportation. Face à la nouvelle concurrence américaine, fonctionnaires et producteurs thaïlandais sont bien décidés à se battre. Le riz au Mali, en anglais, ça se dit jasmine rice, riz au jasmin. Cette appellation doit être réservée au riz qui pousse ici, en Thaïlande. Le fait que les Etats-Unis aient déposé une marque sur notre riz au jasmin est inacceptable. Cela fait partie de notre patrimoine national. Notre gouvernement doit défendre ce patrimoine pour que d'autres pays ne puissent pas s'en emparer. Désormais, avec les indications géographiques, les paysans thaïlandais ont peut-être le moyen de résister à la concurrence américaine. Texas, USA. C'est là qu'est installée la bête noire des paysans thaïlandais. Nous allons chez Rice Tech, un géant des biotechnologies. C'est le fournisseur de semences de riz des plus gros producteurs américains. La spécialité de Rice Tech, acclimater les riz étrangers pour les faire pousser dans les rizières du sud des Etats-Unis. Et c'est comme ça qu'ils ont créé une version américanisée du riz au jasmin des Thaïs et aussi du riz basmati des Indiens. Richard Long est le directeur commercial. Ici, on est loin des hauts plateaux thaïlandais. Les secrets de fabrication sont bien gardés. Dans cette pièce, 20 ans de recherche protégée comme un coffre-fort. Voici notre banque du riz. C'est une chambre froide où nous conservons les germes de tous les riz sur lesquels nous avons travaillé, plus ceux que nous avons créés ou déposés. C'est vrai, c'est un bunker. Il est construit pour résister aux ouragans de force 5. D'ailleurs, on a tout en double dans un autre endroit. Comme ça, on a une trace de tout ce que l'on a fait en cas de catastrophe. C'est la caverne aux trésors. Oui, c'est ça, exactement. Reistec est capable de créer des riz sur mesure. Depuis 25 ans, le riz parfumé est à la mode. Pour répondre à la demande des consommateurs, Reistec fait la chasse aux arômes, que non pas les riz américains. Ça, c'est un chromatographe à gaz. Ça nous permet de calculer le niveau d'arômes dans nos lignes de production et aussi chez nos concurrents. Vous voyez, on fait cuire le riz dans ces petites fioles. C'est comme ça qu'on emprisonne les arômes des riz parfumés. Cette molécule, c'est une des principales composantes du riz au jasmin et du riz basmati. Les riz américains longs ou courts, eux, n'ont aucun arôme à la base, ni les riz arboriaux italiens. C'est pour ça que les riz aromatiques, eux, se vendent plus cher. Pour faire d'un riz sans arômes, un riz parfumé, Reistec a recours à une armée de généticiens. Le code génétique du riz n'a presque plus de secret pour Gene Ookstra. Aujourd'hui, on est capable de modifier la taille d'un grain. On peut y ajouter du goût, de l'arôme ou bien en retirer. Ça dépend de ce que veut le consommateur. Je vous fais ce que vous voulez. Je peux même changer le temps de cuisson. Prenons un exemple. J'ai un riz qui n'a aucune odeur et j'en ai un autre qui a beaucoup d'arômes, comme un basmati. Eh bien, je peux aller chercher le gène de l'arôme du deuxième et le mélanger au gène du premier. C'est ce gène qui apportera l'arôme au nouveau riz que nous sommes en train de créer. C'est quand même beaucoup plus facile que de regarder les plantes pousser dans les rizières. Vous ne trouvez pas ? Dans les serres, le croisement par hybridation naturelle est dix fois plus rapide grâce à la carte génétique. Grâce à cette technique, Reistec a créé le jasmati, un riz long grain américain aromatisé au jasmin. Un nom qui laisse croire qu'il rassemble les qualités du riz au jasmin des Thaïs et du riz basmati des Indiens, car ici seule la marque compte. Jusqu'à aujourd'hui, aucune indication géographique n'a été reconnue sur ces produits. Le jasmati, c'est notre version du riz au jasmin Thaïs. Il a le même goût, il a la même consistance après cuisson, sauf qu'il est produit ici aux Etats-Unis. C'est une variété qui nous appartient. Une variété déposée pour les Thaïs. Une déclaration de guerre. Bangkok a même accusé la firme américaine d'avoir volé des germes du vrai riz au jasmin pour élaborer son jasmati. Personne n'a encore porté plainte contre nous, ni en Thaïlande, ni ailleurs d'ailleurs. Nous avons même envoyé des échantillons de notre riz au gouvernement thaïlandais pour qu'il vérifie par lui-même. Et ils n'ont rien trouvé à redire. Donc vous, vous dites que ce n'est pas le même riz ? Alors écoutez, je ne vais pas rentrer dans une polémique avec vous. Si vous tenez à parler de ce sujet, je peux vous organiser un rendez-vous avec la personne qualifiée. Mais le problème, c'est qu'ils ne seront pas là avant une semaine. Personne, cher Aistec, ne nous a rappelé. Au nom de la liberté du commerce mondial, Washington dénonce les indications géographiques comme un système protectionniste des pays concurrents. Dans ce contexte, difficile pour les avocats des terroirs de se faire entendre. Peter Brody représente l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, l'établissement public qui gère les AOC françaises. Il est aussi l'avocat des Champenois. Aux Etats-Unis, c'est le droit des marques qui domine. Vous savez, dans ce pays, ce qui compte, c'est ce qui est nouveau, ce qui bouge, ce qui change. Les appellations d'origine n'ont pas vraiment leur place dans cette approche culturelle-là. Dans le cas du riz que vous m'avez apporté, je pense qu'ils ont dû choisir cette marque pour créer une sorte d'association mentale avec le riz au jasmin des Thaïs. Le seul moyen pour se défendre sur un plan légal, ce serait de porter plainte devant un tribunal pour tromperie sur la marchandise. Tromperie sur la marchandise et concurrence déloyale. Dans les supermarchés, le consommateur américain n'a aucun moyen de faire la différence. Tout ce qu'il voit, c'est qu'à 5 euros le kilo, il préférera souvent un riz à consonance exotique américain à un riz authentique thaïlandais vendu au même prix, sur la même étagère. Vu de Bangkok, cette guerre du riz a poussé la Thaïlande dans les bras de l'Europe. A l'ambassade de France, on espère bien s'être fait un nouvel allié à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Cette notion d'indication géographique ne fait pas l'unanimité. Elle est notamment contestée assez fortement par des pays comme les Etats-Unis. Et c'est important d'avoir un pays comme la Thaïlande, qui par ailleurs fait partie du groupe des vins. Donc il fait partie du regroupement de pays exportateurs de produits agricoles qui ne sont généralement pas dans le même camp que l'Union Européenne. Or, sur ce point, il y a convergence. Ils ont enterriné cette démarche, non seulement pour eux-mêmes, mais vis-à-vis des négociations commerciales. Après 50 coopérations et plusieurs missions terroires, les Français sont sûrs que la Thaïlande est de leur côté. On retrouve Charles Perrault, qui a rendez-vous au ministère du Commerce thaïlandais. A chaque passage en Thaïlande, Charles n'oublie pas d'entretenir ses relations avec le grand patron du département de la propriété intellectuelle. Des produits sous indication géographique. Avec l'aide de la France, la Thaïlande a même adopté une loi encadrant l'existence légale des indications géographiques. La région qui a permis de faire d'être ses produits. Merci beaucoup. Premièrement, grâce aux indications géographiques, nous allons faire la promotion de nos produits traditionnels. Deuxièmement, nous allons défendre le système des IG lui-même dans les forums internationaux. Bureau des indications géographiques. Une victoire pour les Français. Beaucoup de travail pour Pachima et son équipe. Ça, c'est tous nos dossiers. Vous avez vu un peu ? Les fonctionnaires thaïlandais ont plus de 350 demandes en attente à examiner. Aujourd'hui, pour Charles, il faut faire attention de ne pas dénaturer le concept. Un point positif, c'est l'appropriation du concept par les autorités thaïlandaises. Manifestement, tout le monde tient un discours pro-IG extrêmement clair, voire offensif. Ça va plutôt assez vite. Justement, il faut surtout éviter d'aller trop vite. Autrement, ça risque d'être comme un feu de paille. C'est super, les IG, on va en déposer une, deux, trois, dix, cinquante le plus vite possible. Et puis si derrière, c'est pas crédible, c'est pas cohérent, etc., ça va s'écrouler au premier problème. Donc il faut surtout éviter cela. Charles voit défiler toutes sortes de dossiers de candidature. Et quelquefois, il a des doutes. Pour la deuxième partie de sa mission, il part enquêter à Trang, une ville du sud du pays. Le candidat à l'indication géographique, on le trouve dans tous les bons restaurants de la ville. C'est lui, le porc grillé, mariné aux épices et au miel. Et c'est à partir de porc frais ou à partir de porc séché ? À partir de porc frais ? Porc frais. Frais, voilà. Il y a une rue où les gens fréquentent, pour prendre le petit-déjeuner, le fameux porc avec le café. Avec le café ? Oui, oui. C'est traditionnellement du café. C'est traditionnel comme ça, oui. C'est curieux, hein ? Curieux, en effet, porc et café au petit-déjeuner. Une coutume importée ici par des Chinois il y a plusieurs siècles. Aujourd'hui, on ne repart pas de Trang sans son plat à emporter. Le porc de Trang est tellement connu dans toute la Thaïlande qu'ils ont commencé à voir apparaître des copieurs à Bangkok. Charles Perrault démarre son évaluation par une dégustation officielle à la préfecture. Ah, dommage. Si elle nous laissait avec le cochon vivant, ce serait plus drôle. C'est très étonnant. C'est sucré. C'est sucré. Au goût, pas de doute, c'est un mets original. Ah, c'est sucré. Il y a du miel ? Ah, d'accord. C'est bon, c'est étonnant. Et ça se consomme froid, comme ça ? Mais dans le cahier des charges ne figure qu'une recette. Pour croustillant à la chair dorée, douce et très aromatique. Pour croustillant à la chair dorée, douce et très aromatique. Oui, d'accord. Ce qui intéresse l'expert français, c'est l'origine des ingrédients, à commencer par la viande. Dans la recette, pas de race particulière, les cochons viennent du marché. La quarantaine de familles qui fournit les restaurants de la ville se contentent de les tuer, de les faire mariner et puis de les cuire. Les porcs sont cuits tout entier dans ces grands fours. C'est le premier secret du succès du porc de Trang, le mouyang. Est-ce que le porc de Trang, enfin le porc mariné, grillé comme ça, se vend à un prix intéressant par rapport à d'autres productions semblables ? Oui, bien sûr. Si le prix est plus élevé et qu'il se vend, il y a une notoriété qui existe. Par contre, il y a des mouyangs de Trang faits à Bangkok et vendus selon les mouyangs de Trang. Sucre, sel, des épices et ça c'est un mélange. Sucre, sel, épices. Deuxième secret de la recette, les porcs sont enduits avec des épices avant de passer au four. Et c'est de l'arrivée de la région ? Ils ont acheté au marché, mais pas cultivés ici, c'est de l'arrivée ici. Aucun ingrédient local, pour Charles, le verdict ne fait aucun doute. Tout le monde parle de recettes. Il ne parle pas du tout de la tâche au territoire. Donc le dossier tel qu'il est présenté, à mon avis, il n'est pas recevable. L'expert venu de France est attendu avec impatience par les autorités locales. Un moment délicat pour Charles Perrault. Les responsables pensaient la partie gagnée d'avance, comme le prouve ce logo. L'expert du terroir doit maintenant se faire diplomate. Si vous écrivez que la peau est croustillante et dorée, il faut définir ce que ça veut dire. Parce que sinon, chacun donnera sa propre appréciation de croustillant, de doré. Ce que je vois, c'est par exemple les épices et le process. Parce que les ingrédients, les épices utilisés, c'est spécial, c'est spécial. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, je crois que c'est effectivement vers là qu'il faut se diriger. On doit trouver dans un cahier des charges ce qui est réellement spécifique et qui n'existe pas ailleurs. C'est quoi la différence dans le port de Trangle ? Le but pour moi, qui vient de France pour discuter avec vous de ce dossier, c'est simplement de m'assurer que lorsqu'on parle d'indications géographiques en Thaïlande, on parle bien de la même chose qu'en France ou qu'en Europe en général. Parce que cette indication géographique, c'est un signe d'identité et de qualité qui doit être équivalent partout. La recette de Trangle devra introduire une race de porcs et des épices locales pour refaire une demande d'indications géographiques. En Thaïlande, certains ont bien compris qu'une appellation d'origine, ça peut rapporter gros. Avant de rentrer en France, Charles doit répondre à une invitation pressante d'un milliardaire. Cet avion, c'est son jet privé. Christophe, le diplomate, Charles, l'expert et Pachima, la madame IG de Bangkok font partie du voyage. Pour faire venir les experts français, cette jeune femme a fait jouer ses relations. Elle est la belle-fille d'un milliardaire du BTP, un roi du béton thaïlandais qui s'est fait plaisir en créant en de toutes pièces ce vignoble de 100 hectares. Obtenir une indication géographique lui permettrait de vendre son vin plus cher. L'atterrissage se fait au milieu des vignes. Son domaine, le milliardaire l'a baptisé Château de l'Oeil. Pour les experts français, c'est un dossier délicat. Il n'y a ici aucune tradition à protéger. La propriétaire a sorti son plus beau chapeau. Elle a une journée pour convaincre Charles et Christophe que l'indication géographique, ce n'est pas pour amortir un caprice de milliardaire. Il taille à combien d'yeux chaque année ? Des yeux ? À combien de branches, vous voulez dire ? Professeur, venez, ils veulent savoir comment on taille, nous aussi. La dizaine de spécialistes convoqués par la propriétaire et les millions d'euros investis ici n'impressionnent pas les deux français. Est-ce que c'est pas taillé, ça ? Il le fait plus. On est obligé de tailler très court et souvent parce que vous savez, ici en Thaïlande, à la saison des pluies, il y a beaucoup d'eau qui s'accumule sous les branches. Il fait chaud, il fait plus de 20 degrés tout le temps. La végétation pousse dans tous les sens, elle ne s'arrête jamais. On n'a pas de saison fraîche ou de saison dormante ici, nous. Si j'ai bien compris, une fois par mois, ils coupent les dormants de manière à éviter que ça devienne trop luxuriant. Le château de l'Oeil a décidé d'inverser les saisons. On a travaillé la vigne pour que le raisin soit mûr à vendanger à la saison sèche. Au lieu de vendanger en septembre, on vendange au printemps, en février ou en mars. Notre idéal, c'est le vin français. On s'est donné tous les moyens pour y arriver, pour faire aussi bien qu'eux. Aujourd'hui, ce label, si nous le demandons, c'est avant tout pour le peuple thaïlandais. Cet IG, ce serait une reconnaissance de nos efforts, du travail des Thaïlandais. Si vous saviez le temps et l'argent que ça nous a coûté. Nous perdons plus d'un million d'euros par an dans cette affaire. Et ça fait six ans que ça dure. Ça, c'est intéressant. Mais Charles et Christophe ont un autre problème. Le milliardaire thaïlandais est le seul à faire du vin ici. Pour les Français, une indication géographique, c'est un terroir collectif, pas une propriété privée. Le château, le demandeur, qu'est-ce qu'il attend de l'indication géographique ? Pour essayer de déterminer s'il en attend une exclusivité de nom, ou est-ce que c'est bien la protection d'une région donnée, d'un terroir. Le tout, c'est de savoir quel est le territoire. Quel est le territoire viticole potentiel ? Et c'est pas eux qui seront les mieux placés pour nous dire ? Ils vont nous dire que le territoire, en tout cas, c'est leur territoire. Forcément. Le château de l'œil étant un des éléments de ce territoire. C'est pas forcément pour... Ça peut être beaucoup plus vaste que ça, parce que t'as plein de collines autour. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on explique à Madame Pachima. Peu importe les doutes de Charles Perrault. Indication géographique ou pas, pour le vin de l'œil comme pour les autres, la décision finale revient aux Thaïlandais. Pour les Français, c'est le prix à payer pour se faire de nouveaux alliés. L'opération terroir atteint ici ses limites, mais cette stratégie commence à payer. Au nom de la réciprocité, les nouveaux pays convertis comme la Thaïlande reconnaissent désormais les indications géographiques de l'Europe. Le système qui s'étend peu à peu aux quatre coins du monde profite à ceux qui en sont à l'origine, les Français. Le fait qu'un nombre de pays croissant défendent ce concept d'indication géographique, c'est important parce qu'effectivement, ça nous aide nous aussi dans la défense de nos propres produits. En Thaïlande, le plus dur est fait. Charles y reviendra bientôt pour de nouvelles expertises en terrain conquis. Mais la guerre des terroirs est loin d'être terminée. À Paris, une fois par an en février, le salon de l'agriculture, c'est le symbole de l'importance stratégique du secteur agricole pour la France. Une démonstration de force où bétail, vins et fromages d'appellation d'origine contrôlée constituent l'avant-garde de prestige de l'agriculture made in France. Dans les coulisses de ce rendez-vous populaire et médiatique, les soldats de l'opération terroir se retrouvent pour discuter stratégie. À côté de Charles Perrault, David Thual, un autre français, chargé, lui, du lobbying des indications géographiques à Bruxelles. Avec eux, le juriste du champagne et un producteur de pruneaux d'Agin. Nos mousquetaires du terroir se retrouvent sur le stand du gouvernement au moment de la visite du Premier ministre. Pendant que Dominique de Villepin parle agriculture devant les caméras, nos experts du terroir préparent les prochaines opérations de leur diplomatie parallèle. Convaincre un à un les derniers pays réticents de rejoindre le camp des terroirs, l'étau se resserre. Le dernier carré anti-indication géographique, si on prend les discussions qui ont lieu en ce moment au niveau international, notamment à l'OMC, il s'agit des Etats-Unis. Il y a un certain nombre de pays qui sont sous l'influence américaine. Mais si on pouvait continuer à travailler pour sensibiliser les Américains et les Australiens et les Canadiens, par exemple, et les Argentins, je crois qu'on aurait effectivement de bonnes chances de faire sauter les verrous de cette discussion qui sont totalement bloquées malheureusement en ce moment à Genève. Pour convaincre les derniers réticents, les Français lancent des opérations séduction. Ces 14 000 hectares de pruniers se trouvent dans le Lot-et-Garonne. Nous sommes au pays du pruneau d'Agin. Dans cet autocar qui sillonne la région au petit matin, des invités très particuliers. Ils ont traversé l'Atlantique pour venir voir. Christian Emblard, c'est monsieur anti-contrefaçon du pruneau d'Agin. Derrière lui, des producteurs de pruneaux d'Argentine et du Chili, des copieurs repentis invités par l'Union européenne. Toutes les personnes qui sont là dans ce bus, pratiquement, enfin tous ceux en tout cas qui vendent sur le marché du pruneau, avaient l'habitude d'utiliser le nom de pruneau d'Agin dans le passé. Avant, Christian trouvait ce genre de pruneau d'Agin exotique à deux fois moins cher que les Français. Depuis deux ans, ils sont saisis par les douaniers européens, comme les Champagnes. L'Argentine, c'est un allié des Etats-Unis, un ennemi du terroir. En invitant ses producteurs, les Français espèrent bien les convaincre de se trouver un nouveau nom. Rendez-vous sur les terres de Gérard Delcoustal, qui commence par mettre les choses au clair. Le premier prunier, c'est un prunier qui a été planté, le premier, ici, à Clérac. Ici, vous êtes sur la commune de Clérac. C'est un petit village de Clérac et nous avions des moines. Ces moines, pendant les croisés, dans le XIIe siècle, ont ramené des plantes de Damas. Ces plantes de Damas ont été croisées, ont été greffées, avec du plant d'ici. Et c'est revenu d'Agen parce que c'était commercialisé à Agen. Aucun autre pruneau, à l'heure actuelle, ne peut s'appeler pruneau d'Agen en France, en Europe. Et on se voit un petit peu dans le monde aussi. Ça fait deux ans qu'on n'utilise plus l'appellation pruneau d'Agen. Au départ, ce sont les immigrants français et anglais qui l'ont apporté, ce nom, avec eux. C'est pour ça qu'on utilisait ce nom-là. Aujourd'hui, on a choisi comme nom pruneau de Mendoza. Je crois que ça marque bien notre identité. Même si vous en conviendrez, à la base, ce sont les mêmes prunes. Oui, oui, l'image n'est pas la même, mais la variété est la même. Vous, votre pruneau, un jour, il sera copié aussi. D'autres pays en voie de développement qui seront peut-être plus pauvres que vous viendront et vous piqueront les marchés parce qu'ils s'appelleront pruneau d'Argentine ou pruneau, je ne sais pas c'est que vous pouvez... De Mendoza. Pour se créer une notoriété et vendre leurs pruneaux plus chers, les Français se sont fait une réputation à coups de millions en campagne de communication. Fini le prunier secoué en famille, aujourd'hui, c'est ce grand parapluie inversé qui le fait. Cet étalage est destiné à faire comprendre aux invités qu'une IG rime avec prospérité. Pour les Sud-Américains, le modèle français, cela veut dire se regrouper autour d'une appellation d'origine pour vendre plus cher aux exportateurs et à la grande distribution dans leur pays. Le slogan des Français, c'est un peu producteur de tous les pays, unissez-vous. Bienvenue dans notre salle de réunion, qui est ma salle à manger. Au menu pruneau à l'Armagnac, derrière cet accueil convivial, les Français aident leurs concurrents pour mieux défendre une nouvelle fois leurs intérêts face aux Etats-Unis. Les producteurs nous disent, pensez donc, nous en Argentine, on ne peut rien refuser aux Américains et en arrière-pensée, ils pensent au FMI, à tout ce qui les lie aux Américains. En fait, il y a une rupture entre les gouvernements qui négocient entre eux et les administrés, la base qui, elles, souvent, nous rejoint. Le jour où leurs administrés estimeront qu'ils ont intérêt, avec leurs propres indications géographiques, à les faire reconnaître au niveau mondial, ces pays-là se retourneront. Et c'est de cette manière qu'Opération Terroir gagne chaque jour un peu plus de terrain. Angzhou, la Venise chinoise. David Thual, lobbyiste, débarque en Chine. Il a créé une association internationale de producteurs qui défendent les indications géographiques. Origines. Parmi eux, Gérard du Pruneau d'Agin et du Voyage. Nous sommes sur les terres du thé de Longjin. Car la Chine, c'est un allié de poids de l'Europe à l'OMC. Elle a déposé plusieurs dizaines d'indications géographiques. À l'Assemblée générale du réseau, les Chinois sont en première ligne. Vive les IG ! Pour que nos produits puissent être vendus face à une concurrence loyale, renforçons le développement des indications géographiques. Merci. Le maître de cérémonie est fier d'annoncer les nouvelles adhésions. Plein d'autres producteurs veulent nous rejoindre. C'est une nouvelle formidable pour nous. Thé, riz, vin jaune, des dizaines de producteurs rejoignent l'organisation. Des Chinois et des producteurs de tous les continents. Pour les petits pays comme le nôtre, de 2,5 millions d'habitants, c'est très difficile de faire face aux grands pays du monde. Nous avons vraiment besoin de distinguer nos produits de ceux des autres. C'est deux conceptions du commerce mondial qui s'opposent. Il y a une conception vraiment ultra-libérale où les plus forts gagnent. Et puis, il y a un autre mouvement qu'on essaie de lancer qui veut qu'on ait la possibilité pour chaque produit local de participer à sa manière au commerce international. Et donc, nous, on milite pour la localisation dans la globalisation. Entre deux séances, les Français font les comptes. Je vais te donner sa carte avec son adresse. J'ai mis son adresse personnelle plutôt que l'adresse du syndicat. Parce que c'est vrai que si on peut avoir d'autres membres, ça va nous aider beaucoup. L'Italie, on en a 4 ou 5 qui vont arriver. Il y a la banane de la Martinique, il y a les dates de 12 heures. Vérat-on bientôt sur cette table des produits américains ? Trouver des alliés de l'intérieur aux Etats-Unis même, c'est la dernière mission de l'opération terroir. Aux Etats-Unis et au Canada, puisque ce sont deux parties du monde importantes, nous avons déjà vu des progrès significatifs avec des appellations d'origine qui se battent déjà pour protéger leur nom, notamment le vin de Napa, Napa Valley, qui se bat contre une grande société américaine qui a une marque de vin qui s'appelle Napa Ridge, mais qui ne contient absolument aucun grain de raisin de la vallée de Napa. Napa Valley, mais aussi Orange de Floride, Pommes de terre de Lidao. Autant de producteurs américains qui pourraient un jour rejoindre cette ONU des terroirs et signer la victoire de l'Europe et de ses alliés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada